RTL Midi Invité d'RTL Midi, le professeur Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service des urgences à l'hôpital de Georges Pompidou à Paris, également député européen, on va dire proche de Nicolas Sarkozy, et maire Les Républicains de la Garenne-Colombe. Marisol Touraine demande aux hôpitaux de reporter les opérations non urgentes face à l'ampleur de l'épidémie de grippe, il s'agit de désengorger les services. Est-ce que c'est une bonne décision ? Écoutez, tout ça c'est très gentil, mais ça fait 4 semaines que les services d'urgence, nous sommes sous l'eau, nous avons pris des mesures dans chacun des hôpitaux dans lesquels nous travaillons, parmi ces mesures, certains des hôpitaux ont pris ces mesures de déprogrammation des patients dits froids, et nous n'avons pas attendu la ministre, en fait nous avons été très seuls et j'ai l'impression que nous le sommes encore. Vous voulez dire que ça a déjà été fait de reporter les opérations non urgentes ? Vous savez, la grande difficulté de l'épidémie de grippe, c'est que nous avons à la fois beaucoup de patients qui y viennent, par exemple deux fois plus de patients âgés que d'habitude, mais nous avons aussi beaucoup plus de patients graves que d'habitude, et donc nous devons garder, c'est-à-dire les hospitaliser ces patients. Et une des difficultés de la situation, c'est qu'il n'y a plus suffisamment de lits disponibles dans les hôpitaux. Donc il est vrai que plusieurs hôpitaux ont déjà pris la décision d'ajourner des hospitalisations dites froides, c'est-à-dire pour des pathologies qui pouvaient attendre, voire même des interventions chirurgicales. Donc ce que propose Marisol Touraine, on l'a fait quand c'était déjà nécessaire et quand on pouvait le faire, c'est parce qu'on ne peut pas toujours le faire. Donc ça veut dire que le problème ce n'est pas l'engorgement des urgences, mais plus la disponibilité des lits ? Les deux, les urgences sont engorgées et les personnels sont particulièrement usés, on n'en peut plus vraiment, vraiment. Je pense qu'il faut que vous preniez la mesure de ça, les gens sont fatigués, et il y a aussi la disponibilité des lits, mais c'est lié. C'est ce qui se passe concrètement dans l'hôpital où vous assurez les urgences à Georges Pompidou en ce moment ? Bien sûr, mais pas seulement dans mon hôpital, ça se passe dans beaucoup d'hôpitaux, dans quasiment tous les hôpitaux de France. Alors Philippe Juvin, vous mettez en cause l'attentisme de Marisol Touraine dans cette affaire, vous rappelez que les épidémies de grippe c'est tous les ans, mais quand même, celle-ci elle est particulièrement virulente, ça, ça ne se prévoit pas. Alors l'épidémie de grippe cette année n'est pas plus virulente que l'épidémie de l'année dernière, elle est simplement plus précoce. Moi je dis simplement une chose simple, c'est que très curieusement, en hiver, il fait froid, et en été il fait chaud. C'est-à-dire qu'en hiver, on a plutôt des épidémies de grippe, et chaque année c'est pareil, et au mois de décembre prochain, vous allez me réinviter parce qu'on sera toujours dans la même situation, parce qu'on ne l'aura pas prévu, et vous allez m'inviter au mois d'août parce qu'il y aura la canicule et les services d'urgence seront encombrés. Mais ça ne se prévoit pas à l'avance, on ne prévoit pas à l'avance l'intensité d'une épidémie de grippe, on ne prévoit pas à l'avance une canicule et les effets d'une canicule. La grippe, ça rime avec polémique politique ? Non, la grippe, c'est tous les ans, et tous les ans, nous connaissons cette situation. Moi, ça fait maintenant 15 ans que je fais ce métier, il n'y a pas eu une seule année où la grippe n'a pas engorgé les urgences. Même sous Nicolas Sarkozy ? Mais bien entendu, et regardez les bronchiolites de l'enfant, c'est toujours pareil. On regarde avec effroi les services d'urgence pédiatriques engorgés par la bronchiolite. Mais chaque année, on sait qu'il y a la bronchiolite. Chaque année, on sait que chez les adultes, il y a la grippe. Et pourtant, rien ne change. Non, on a un vrai problème structurel qui n'arrive pas. Les services d'urgence, enfin les hôpitaux, le système de santé n'arrive pas à s'adapter structurellement. Et donc, les professionnels, chacun dans leurs établissements, font ce qu'ils peuvent, et jusqu'à l'usure. Donc, fondamentalement, c'est le manque de lits ? Je pense que fondamentalement, c'est la nécessité que nous devrions avoir de mettre en place une adaptation de nos services d'urgence à certains moments de l'année. Deuxièmement, une politique globale de disponibilité de lits. Il y a des hôpitaux qui ont fermé des lits au moment des vacances de Noël parce qu'il y avait des soignants qui étaient en vacances, ce qui est normal. Et ça, évidemment, c'est inimaginable de fermer des lits alors qu'on en a besoin. Encore deux questions rapides. Benoît Vallée, le directeur général de la Santé, souhaiterait rendre obligatoire la vaccination contre la grippe pour tous les soignants, les médecins, les infirmiers. Qu'est-ce que vous en dites ? Écoutez, pourquoi pas ? À mon avis, ça ne changera pas fondamentalement les choses. Une des choses qui pourraient changer, c'est qu'on puisse apprendre aux Français, quand ils ont la grippe et qu'ils sont jeunes et plutôt en bonne santé, sans pathologie associée, c'est de leur dire d'appeler d'abord leurs médecins traitants et pas de venir aux urgences, ce qu'ils font malheureusement trop naturellement. Et puis, dernière question. Vous avez entendu le mea culpa de François Fillon ce matin sur la sécurité sociale. C'est bienvenu, vous approuvez sa mise au point ? Il vous inquiétait ? Non, mais il a eu raison de mettre les choses au point. C'est un sujet évidemment très complexe qu'on ne va pas résumer en 15 secondes. Et beaucoup de gens l'ont caricaturé tout à fait injustement. Ce que veut Fillon, c'est très simple, c'est de sauver une sécurité sociale qui est actuellement moribonde et pardon, qui rembourse moins aujourd'hui qu'elle ne remboursait il y a quelques années. Merci professeur Juvin d'avoir été l'invité d'RTL midi. Bonne journée, on fait une pause, on parle du ciel.